bonjour les amis bienvenue pour votre message des défunts j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous je termine d'allumer mes petites bougies pour nous mettre dans la lumière et pour voir quel message nos chers défunts ont pour nous aujourd'hui alors j'ai reçu beaucoup de messages je vous en remercie certains j'ai pu répondre et d'autres ça prend un peu plus de temps donc soyez patient je ne vous oublie pas et on me demande toujours encore et encore de faire des consultations privées pour les messages des défunts dont je le répète je ne fais pas de messages c'est le seul c'est la seule chose dans les consultations que je ne fais pas parce que comme je l'expliquais le message des défunts c'est comme les messages angéliques au fait je reçois encore les ans je peux diriger ce message je peux me mettre en relation avec votre ou vos anges gardiens vos guides alors que pour les défunts c'est un peu plus compliqué d'accord et je ne peux jamais garantir si c'est votre défunt qui va qui va venir pour le message ou un autre défunt qui a un message plus important d'accord et quand je fais ces vidéos l'intention que je mets dans ces vidéos c'est que la personne qui souffre le plus la personne qui doit entendre un message de guérison de libération qu'elle soit guidée vers cette vidéo et qu'elle reçoive ce message et bien sûr si vous ne vous si vous voyez que le message ne vous concerne pas peut-être que ça concerne quelqu'un qui est autour de vous quelqu'un qui quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses là donc faites le relais envoyer envoyer lui le lien envoyer lui la vidéo et laisser la personne recevoir ce message de guérison donc pas de tirage privé malheureusement pour pour ce pour comment dire pour cette rubrique et les messages que l'on fait ici sont voilà ce sont des messages qui vous sont destilés je suis un peu distrait parce que je ressens déjà des petites vibrations j'ai j'ai quelque chose au niveau du ventre au niveau de l'intestin donc la personne qui veut faire passer son message a peut-être eu des soucis au niveau au niveau du côlon peut-être au niveau des tripes au niveau du ventre je dirais le ventre au niveau du ventre de l'abdomen et cette personne est partie très vite apparemment d'après ce qu'on me montre cette personne est partie très vite et elle n'a pas pu comment dire dire des choses je pense que même elle a réclamé la présence de certaines personnes mais on n'a pas bien avant que la maladie l'attaque on devait avoir une conversation mais on n'a pas pu avoir cette conversation et peut-être que vous vous dites que je j'aurais tellement voulu avoir cette conversation pour savoir et savoir que cette qu'est ce que cette personne voulait d'accord ce que cette personne voulait vous dire c'est que tout ce que tout ce qui s'est passé avant je pense qu'il ya eu des petites des petites guerres ou des petites disputes tout ce qui s'est passé avant et maintenant pardonner était déjà pardonné avant le décès de cette personne et cette personne voulait vraiment repartir sur des bonnes bases voulait reprendre des paroles blessantes qu'il a pu dire ou qu'elle a pu dire et elle voulait voilà refaire la paix parce qu'elle sentait que au niveau de la santé ça n'allait pas d'accord donc le premier message qui vient vers vous aujourd'hui c'est cette personne qui vous dit faisons la paix faisons la paix je suis en paix et je veux que toi aussi tu es en paix il n'y a pas de secret extraordinaire que je voulais te confier d'accord souvent des fois quand il ya la situation où une personne est en agonie par exemple une personne qui sait qu'il va qui va qui va mourir et que elle dit à une personne pièce personne j'aimerais voir telle personne où j'aimerais te voir car j'ai des choses à te dire et souvent des fois après on n'arrive pas à voir cette discussion finale et on se dit or j'ai loupé le coach or il va m'en vouloir auquel secret extraordinaire cette personne voulait me dire est souvent des fois vous savez il n'y a pas de secret des fois c'est comment dire c'est pour partir le coeur léger c'est pour mettre les pendules à l'heure c'est pour des confidences et pour dire que voilà j'ai eu tort voilà je veux que les choses changent voilà j'ai envie que nous repartions de nouveau donc c'est souvent ça les messages que les défunts ont avant de partir d'accord et si vous n'avez pas pu parler à un défunt avant son décès vous pouvez très bien lui écrire une lettre vous lui écrivez une lettre vous lui demandez qu'est ce qu'il y avait à vous dire vous pouvez ensuite brûler la lettre ou la garder la garder dans une boîte parce que c'est symbolique et vous allez recevoir à travers les rêves à travers les signes vous allez recevoir un message direct de ce défunt donc on va commencer on va prendre nos trois cartes alors je sais aussi que beaucoup de personnes viennent ici sur 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 ma chaîne sur ces vidéos et sont des fois bouleversées d'accord je sais que il ya beaucoup de personnes qui me confient il ya des larmes il ya des frissons et sachez que les larmes et les frissons sont des signes affirmatifs c'est votre corps qui vous confirme que le message que vous entendez ce n'est pas votre imagination c'est vraiment un message qui vous est destiné et souvent vous allez ressentir après avoir écouté avoir avoir après avoir pris conscience du message vous allez sentir une immense paix vous envahir vous allez sentir une immense comment dire une immense plénitude et vous allez vous sentir léger surtout c'est l'effet de guérison alors première carte sans regret je suis parti en ayant accompli ma mission de vie en donnant tout l'amour que j'avais à donner il est temps maintenant d'avancer ne t'inquiète plus car de belles choses nous attendent tous les deux alors c'est un message qui va directement pour les personnes qui ont perdu quelqu'un et qui comme beaucoup de deuil d'ailleurs on pleure cette disparition parce qu'on s'attendait tellement avec cette personne souvent c'est cette carte arrive quand c'est un décès qui qui n'a pas été programmée on va dire qu'on quand quelqu'un est malade on sait que le médecin nous dit voilà il ne reste plus beaucoup de temps à vivre ou quand on fait un diagnostic on a voilà cette chance de de savoir à peu près quand la personne partira et on peut l'accompagner du mieux que l'on peut mais dans certaines circonstances on peut perdre des êtres chers l'homme là où on me montre accident donc par des des facteurs voilà incontrôlables et on me montre vitesse on me montre frein donc je crois que il ya quelqu'un qui est décédé par rapport à un accident de voiture et c'était par rapport à la vitesse dont je ne sais pas si la personne a été percuté ou sinon il y avait deux personnes on me dit donc il y avait un conducteur et un passager et c'est le conducteur qui a été qui est parti et peut-être que la personne qui était avec ce conducteur à ce qu'on appelle la culpabilité du survivant c'est on se dit moi aussi j'aurais dû mourir pourquoi moi je suis resté alors que elle elle est morte donc on a ce sentiment et votre défunt vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page que d'arrêter de ressasser de dire que j'aurais pu faire ceci j'aurais dû dire cela j'aurais dû empêcher telle chose vous n'aurez rien pu faire c'était je n'aime pas trop utiliser dire que c'est sa destinée mais c'était la façon dont son départ était était programmé on va dire entre guillemets et donc une mauvaise situation mauvaise circonstance qui a provoqué ce ce de décès et a peut-être même une affaire de justice qui qui en qui en en qui en découlent et la plupart du temps on dit on veut faire justice pour le défunt mais la plupart du temps de la justice c'est pour nous personnellement on veut que la personne paye pour la douleur qu'elle a causé donc des fois cette justice que l'on réclame n'est pas une justice pour le défunt mais plus pour nous on pense que si la justice était rendue le défunt serait en paix et tant que que ça roule la personne n'est pas en paix mais non dès que la personne passe le portail et que elle est satisfaite des choses accomplies là votre défunt il est satisfait il a dit qu'il a vécu sa vie comme il l'entendait comme il le voulait comme voilà comme il le voulait et donc il a fait tout ce qu'il voulait faire d'accord donc il ne faut pas rester dans le regret car lui il avance et il veut que vous aussi vous avons que vous avanciez alors une carte qui qu'on a eu je croyais pas longtemps la famille s'agrandit alors il y a quelque chose qui me vient en tête c'est que des fois quand on quand un petit bébé prend naissance on remarque des caractéristiques physiques mais aussi comportementale de cet enfant et on remarque qu'il ressemble très pour très à une personne défunt de la famille on dit souvent tu ressembles à ta grand mère toi ou sinon tu es comme ton papy ou sinon tu es comme ton parent ou ton oncle et des fois ça arrive que l'enfant qui est né elle a soit la personne décédée comme ange gardien c'est pour ça qu'il y a ces caractéristiques ou sinon des fois ça peut être la même âme qui se réincarne dans la même famille vous voyez souvent les personnes qui ont fait des fausses couches qui ont perdu un enfant et se disent oh j'ai perdu un enfant donc souvent c'est laissé des fausses c'est les fausses couches ou les comment dire les grossesses qui n'arrivent pas à terme et souvent des fois j'ai vu que l'âme qui devait l'enfant qui devait naître l'âme va dans le prochain enfant que la famille reçoit quand la maman va fabriquer le prochain corps on va dire entre guillemets l'âme sera l'âme de l'enfant précédent de l'enfant qui n'a pas pu voir le jour et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une journée de souvenirs pour la famille et peut-être aussi annonce de grossesse et s'il y a annonce de grossesse c'est que vos défunts sont au courant que il ya quelque chose qui arrive dans la famille et que la famille s'agrandit la dernière carte je suis fier de toi pourtant on a mélangé ces jeux 1 et c'est une carte répétitive de quoi des semaines précédentes alors un défunt veut vous dire qu'il est fier de vous fier de ce que vous êtes devenu je suis fier de ce que tu es devenu tu as suppuisé en toi les forces nécessaires pour avancer et tu montres aux autres qu'il est possible de guérir et de vivre malgré une perte douloureuse tu es mon héros et je t'aime de tout mon coeur alors j'ai l'impression que cette personne elle a été un fardeau pour vous elle a influencé peut-être votre jeunesse à l'influencer peut-être votre votre vie d'adulte de jeunes adultes et est enfant même peut-être il y à des séquelles des choses qui n'ont pas pu guérir parce que cette personne a agi de façon difficile avec vous et là maintenant dans la lumière où il voit la vérité où ce n'est plus du tout la même personne que vous avez connu sur terre on vous dit voilà malgré tout ce que tu as subi malgré toutes les douleurs malgré toute la désolation qu'on a pu qui a pu s'abattre sur toi tu as su te relever tel un arbre tel un comment dire une plante tu t'es développé tu t'es enraciné tu as pris des forces et tu as tu es resté droit devant l'adversité devant les difficultés et pour ça je suis fier parce que moi je n'aurais jamais pu moi j'ai choisi là là la solution de facilité j'ai préféré choisir la facilité j'ai mis une carapace sur moi et toute personne qui voulait m'aimer je les repoussé parce que je ne voulais plus ressentir je ne voulais plus souffrir et je pensais que l'amour c'était pour les faibles donc ceux des fins très fort en énergie très une énergie de conviction une énergie de militaire même je dirais donc peut-être qu'il a fait de votre vie un enfer mais cette personne vous dit voilà je n'aurais pas dû mais en même temps mais en même temps vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce à cette situation à ce malheur donc je ne dis pas qu'il faut pardonner qu'il faut oublier mais sachez que si la vie ne vous avait pas armé très tôt vous auriez pu peut-être prendre un chemin beaucoup plus difficile donc voilà les messages que j'avais aujourd'hui à vous transmettre n'oubliez pas que vos défunts sont toujours là à vos côtés qu'ils vous aiment qu'ils n'attendent qu'un signe de vous qu'ils n'attendent que votre comment dire que votre permission pour pouvoir vous aider comme les anges parce qu'ils sont aussi ils font aussi partie de de la de la brigade de vos anges gardiens donc certains des fins restent à vos côtés pour vous aider donc parlez-leur parlez-leur et je prierai bien sûr pour chacun de vous je sais que beaucoup de personnes ont perdu des gens qu'ils aimaient et vous êtes dans mes prières je vous souhaite une excellente journée je vous retrouverai bien sûr ce samedi pour alexandre vous tire les cartes et les rubriques du week-end et lundi pour les messages angéliques et je vous retrouverai bien sûr mercredi prochain même chaîne même heure pour un nouveau message des défunts prenez soin de vous de vous